bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire un retour sur l'irox qui a eu lieu ce week-end auquel j'ai participé avec karine pontet arrobas karine the trade nutrition voilà on voulait vous partager un petit peu cette expérience pourquoi ça nous a plu comment on s'est entraîné comment ça s'est passé là bas et pourquoi pas vous donner envie de participer à une prochaine édition ou même de vous entraîner dans ce concept d'entraînement donc je vous présente karine qui est ma chérie première épreuve sportive pour toi ça nous a fait beaucoup rire que je dis cette phrase puisque chaque fois que je rencontrais quelqu'un à l'irox je disais voilà oui c'est la première compète de karine parce que parce que je trouvais ça hyper cool qu'elle se qu'elle se jette est ce que tu peux nous nous expliquer un peu comment tu étais entraîné d'où tu viens de quel sport tu faisais avant etc alors moi déjà j'ai fait un petit peu de tout j'ai fait j'ai fait du crossfit à bordeaux d'ailleurs il y avait une petite équipe de bordeaux qui était avec nous il y avait mon coach de bordeaux la team josé chartron elevate aussi on vous salue donc moi j'ai fait du crossfit j'ai fait du fitness j'ai fait de la danse j'ai fait du hand j'ai fait de l'athlétisme ouais j'ai fait une année de danse je fais un petit peu de tout en fait j'aime le sport comme comme tous ceux qui sont ici et après c'est vrai que moi c'est peut-être je me rends compte que c'est peut-être un format qui me convient davantage dans le sens où au niveau crossfit moi je peux pas m'entraîner autant que tout le monde par rapport à mon travail à mon petit qui a presque trois ans et que je garde moi que je mets pas en crèche et qui est pas encore à l'école et tout ça donc du coup j'ai pas pas trop de temps mais pour le high rock guillaume m'a donné des petits exercices et je me suis entraîné à peu près on va dire trois fois par semaine ouais c'était pas un entraînement trop difficile donc accessible à tout le monde et puis bien sûr fallait courir parce que j'avais pas l'habitude de courir autant et j'aime pas trop ça à la base mais c'était un challenge je me suis entraîné pendant un mois à peu près donc trois fois par semaine et des séances max max l'une heure même pas ouais grand max ouais et du coup on faisait toujours la course et un exercice qui faisait partie du high rock surtout le sled parce que c'est ça qui nous paraissait le plus difficile avec le poids qui était imposé et en plus on a une petite surprise on a eu le poids qui était à 152 kg on pensait que c'était 125 donc du coup c'était challenge encore plus important quand on était là bas oui parce qu'en fait le le poids des sleds pour les petits mixtes c'est le poids des sleds pour les hommes qui sont pas en pro et c'est le même poids pour les femmes en pro donc c'est pour ça que arrivé sur place on a découvert ça bon c'était bien entraîné le stress n'a pas été un problème plus que ça donc comme le gros intérêt de ce format c'est que mais alors on va parler de l'aspect de la compétition en elle-même on va parler du de l'entraînement pour ce type de compétition il nous permet de développer un gros niveau de puissance physique chez les gens un gros niveau de condition physique chez les gens rapidement pour une raison très simple c'est qu'il n'y a pas de mouvement extrêmement technique je vous donne un exemple avant que le snatch vous donne un bénéfice sur le développement de la force vitesse il va falloir que vous ayez un gros développement de votre force un énorme développement de votre technicité ça ça va prendre plusieurs mois et il y en a encore qui sont dedans après des années pour ensuite pouvoir combiner tout ça au sein du mouvement du snatch et en avoir les apports alors que sur le format irox en fait là où c'est très très pratique c'est qu'il n'y a pas de mouvement technique donc vous pouvez développer de la puissance physique très vite en faisant du fractionné en course à pied en faisant du fractionné au rameur en faisant du fractionné au ski erg en faisant du fractionné sur de la poussée ou du tiré de sled extrêmement lourd et donc tu as développé une très bonne condition physique assez rapidement quand même ouais 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 en fait enfin une très bonne entre guillemets parce que on n'était pas dans les premiers quand même mais on avait une heure 18 moi je trouve que alors évidemment c'était plus facile pour moi puisque je m'entraîne depuis plus souvent et puis je me suis anciennement un professionnel du sport je veux dire au sens athlétique du terme mais mais encore une fois je sais c'est l'indication que je vous donne mais très souvent les gens sont omnibulés par combien de temps ils ont mis etc moi j'essaie toujours de corroborer la performance effectuée à l'entraînement qu'on a pu fournir karine travaille tous les week-ends sur des plages horaires gigantesques pour the tribe elle s'occupe du bébé à temps plein etc etc sachant que tu bosses aussi le week-end pour de très bien il ya plein de choses à faire la semaine aussi donc par rapport au peu de temps qu'on s'est entraîné pour cet objectif là voilà je trouve que tu as été moi à titre perso en étant tout à fait objectif si on peut être objectif dans cette situation tu as été tout à fait honorable tu n'as jamais marché ton temps au kilomètre a été le même que celui que je faisais l'entraînement tu étais hyper régulière sur tous les tours puisque à la fin de la compétition vous avez vos chronos par atelier et vos créneaux par passage de running est en fait il n'y a pas eu de baisse dans l'effort entre le premier et le dernier tour donc voilà pour quelqu'un qui s'est mis à courir il ya il ya quatre cinq semaines on peut pas avoir des résultats miraculeux et encore une fois on est aux alentours du dix kilomètres heure c'est vraiment génial après c'est sûr qu'ils se préparent six mois qu'on mange qu'on dort qu'on vient entraînement qu'on s'entraîne deux heures par jour évidemment que on peut aller gratter dix minutes et c'est tout à fait ok qu'est ce que toi tu as aimé dans le dans l'épreuve bon après déjà moi étant donné que j'ai jamais fait de compétition donc déjà le fait d'arriver dans un truc comme ça un endroit où il ya un monde de malades il y avait trois mille deux cent soixante c'est énorme l'organisation était énorme aussi ouais c'est un gros truc qui tourne hyper bien en plus parce que on est tout le temps à l'heure il n'y a pas de retard sur quoi que ce soit enfin tout est super bien fait arrivé déjà dans un truc comme ça je moi ça m'impressionnait vraiment énormément donc je suis arrivée j'étais pleine pleine d'émotions en plus de le faire avec mon chéri c'était encore mieux et en plus mais pendant la pendant tous les tours de course ils me coachaient ils me parlaient moi je pouvais pas parler parce que j'y arrivais pas et moi j'étais une allure où je pouvais parler pendant tout le long et lui me parle alors que elle elle faisait j'essayais de respirer correctement quoi et déjà ça c'était génial et en fait le but et l'objectif c'était de ne pas s'arrêter pas marcher pas marcher même quand on arrivait sur les sur les stands en fait quand vous arrivez dans la zone de con dans les zones de vous êtes sorti des tours de course à pied exactement pour le temps d'arriver aux zones de workout il ya beaucoup de gens qui marchent prennent leur temps nous on voulait pas et nous on s'est dit on le fera pas même si des fois franchement c'était difficile parce que quand on arrive quand on commence à faire les cinq kilomètres ça commence à être un peu dur donc c'est quand même une compétition qui est je pense accessible à vraiment beaucoup beaucoup de monde et vraiment je pense tout le monde d'ailleurs parce qu'il y avait tous les profils accessible à tout le monde mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile quand même c'est pas quelque chose qui est facile mais c'est pas quelque chose qui est pas faisable contrairement à une compétition de crossfit qui est quand même réservé à un niveau élitiste même les compétitions ce qu'est maintenant dans certaines finales on se retrouve avec du nc noël bref c'est un débat que j'ai pas envie d'avoir là vraiment monsieur et madame tout le monde peut le faire il n'y a pas de time cap donc il y en a qui vont mettre trois heures mais ils vont quand même finir et j'ai envie de vous dire vous pouvez pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable donc vous pouvez pas contrôler le niveau d'entraînement des autres vous pouvez pas contrôler le fait qu'il ya des gens qui est bien meilleures conditions physiques que vous par contre le fait d'y aller la course est tout le temps la même vous allez pouvoir vous comparer nous par exemple on a inscrit déjà pour la compète de bordeaux ce qui va être très pratique c'est que on a nos temps de référence donc on va voir si on fait mieux on sait qu'on va essayer de courir un peu plus vite on va essayer de gratter 30 secondes à 45 secondes par passage de running on va s'entraîner sur l'exercice spécifique parce qu'il ya des trucs où je pensais qu'on n'avait pas été mauvais finalement doivent sûrement pouvoir faire mieux sachant que moi j'ai fait vraiment du micro entraînement pour ça je me suis remis à courir un mois avant pendant deux semaines et les deux dernières semaines j'ai pas couru un kilomètre et j'ai surtout fait du sled parce que j'étais je croyais que c'est quelque chose qui allait m'atomiser bon soyons très honnête si vous avez un peu de force le sled c'est facile au passage encore une fois je dis ça pour les rageux qui vont regarder la vidéo à mieux mieux il l'a fait en équipe oui oui je les fais en équipe oui et je je j'ai fait la formation aérox le lendemain et en effet le fait de le faire en solo est sûrement une épreuve plus difficile mais je suis pas certain que j'aurais mis un quart d'heure de plus parce que on a quand même fait des transitions hyper rapide on s'est pas laissé beaucoup temps de récupération on a toujours fait un peu plus que moi quand même puis j'en ai toujours fait un peu plus que toi ce qui est normal le plus fort de l'équipe de prendre le relais c'est complètement normal c'est bien de faire avec son âme c'est vrai franchement ça aide beaucoup sur certains trucs c'est pas mal quoi ça dépend qui est votre homme mais mais voilà ce que je veux expliquer c'est que que vous le fassiez en individuel ou en team le classement par rapport aux autres est moins intéressant que d'avoir les données de vos performances à vous pour vous comparer encore une fois à vous même on pourra nous noter si notre binôme à une meilleure condition physique sur ce test en avril que par rapport à la donc voilà toi au niveau émotionnel l'organisation tout ça ça t'a apporté d'avoir fait une compétition comme ça oui ben déjà ça m'a apporté dans le sens où je me suis dit mais en fait je suis capable parce que moi il faut dire que donc je me suis entraîné comme guillaume m'a dit donc trois fois par semaine à peu près une heure et à la fin j'ai dit à guillem là il faut absolument que j'en fasse au moins la moitié d'un irox pour voir si j'y arrive si je tiens parce qu'en fait nous nos entraînements c'était deux kilomètres de course et c'est quand même huit kilomètres quoi le truc donc en fait j'avais peur de pas arriver au bout et je savais que déjà si je le faisais avec guillaume c'était pas possible du tout j'ai de m'arrêter ou de pas arriver au bout il ya plein de trucs où je m'étais dit ça c'est pas possible ça c'est pas possible donc je me suis entraîné à la fin deux fois en faisant la moitié du irox toute seule en coupant les reps en deux et en fait je me suis dit bon ben ça va en fait j'y arrive donc et j'étais pas forcément morte à la fin tout ça donc je me suis dit bon ben le double ça ça passera c'est sûr donc déjà ben arriver jusqu'au bout c'est génial faire le truc dans une ambiance comme ça autant de monde la musique le concept et tout ça est un truc où on sait qu'on peut tout faire c'est hyper positif pour pour notre confiance la confiance qu'on se donne quand on nous pour le sport et tout ça et puis pour tout en fait c'est général en fait l'intérêt c'est de comprendre que c'est pas un test élitiste il n'y a pas de gloire absolu à avoir fini un irox c'est comme une spartane tout le monde va finir vous blessiez vous fassiez j'en ai vu quelques-uns qui sont fait des entorses etc parce qu'ils ont marché sur une corde ou autre bon au delà de ça sinon vous n'avez pas de raison de pas le finir mais mais la satisfaction d'avoir terminé un truc relativement éprouvant et souvent on a l'impression que ça vaut pas le coup de faire quelque chose si c'est pas un truc méga élitiste mais en fait c'est une bêtise parce que les trucs méga élitiste vont vous demander des mois et des mois et des mois et des mois de préparation et au passage le jour j vous pouvez vous retrouver complètement bloqué c'est un peu l'exemple qu'on peut avoir sur certaines compétitions de crossfit qui ont vraiment un intérêt moi j'ai adoré en faire et j'en ferai encore bien sûr ce pas deux choses complètement opposées mais c'est vrai que c'est c'est réservé à un public quand même beaucoup plus aguerri rien que sur le côté technique mobilité amplitude etc puissance physique puis aussi l'aspect qu'une compétition de crossfit quand même on sort puni physiquement cinq six sept fois dans le week-end on est blasté moi j'arrive à un âge où j'ai pris un peu de maturité là dessus je m'entraîne plus pour me punir d'être en vie j'ai calmé quelques névroses j'en ai encore vous inquiétez pas mais j'en ai calmé quelques unes et donc le goût de sortir complètement blaster d'une compétition m'intéresse moi voilà là on a pu aller faire les boutiques après on s'est fait un super resto avec l'équipe on a l'aspect de d'avoir voilà d'avoir accompli un truc on se prend pas pour des pour des super héros parce qu'on sait que c'était quand même quelque chose de faisable mais voilà on a eu on a fait un effort intense qui nous a demandé une préparation c'est un peu la concrétisation de cette préparation voilà on finit bien sec fiers de nous voilà je pense que c'est un truc hyper positif un autre truc qu'il n'a pas évoqué c'est que par rapport à une blessure au poignet qu'elle a été opérée combien de fois du poignet quatre fois elle a quand même de grosses difficultés sur tout ce qui est placement en altéro surtout ce qui est placement front track position etc etc donc encore une fois très souvent on imagine qu'en préparation physique généralisée on a besoin de faire des trucs super compliqués pour être un athlète complet alors c'est d'un côté vrai et d'un côté faux l'aspect complexe des choses à un intérêt pour stimuler le l'aspect cognitif du cerveau et donc cette capacité à prendre perpétuellement le problème c'est que encore une fois il va y avoir un delta entre le moment où je commence à apprendre un mouvement extrêmement compliqué et le moment où ce mouvement va me rapporter de la condition physique je parlais du snatch je pourrais dire exactement même chose pour la gym etc etc pour des gens qui juste pour moi la clientèle de base de l'iroc ça va être les 35 50 qui ont envie de développer une bonne condition physique qui trouve ça hyper monotone de courir 5 10 15 20 bornes tout droit et qui ont aussi envie d'être un petit peu complet dans tout sans forcément que pour eux le graal ce soit le handstand walk le bar muscle up et le squat snatch lourd je prends l'exemple de karine karine veut être une quarantenaire ultra fraîche son but c'est d'être la maman la mams la plus fraîche de la cour de récré pour elle pour son couple et pour et pour ses enfants et pour son entourage quel est l'intérêt pour elle de se faire baratiner à il faut absolument que tu fasses des squats snatch lourd faut absolument que tu apprennes à marcher sur les mains etc etc est ce que c'est ça qui va la mettre dans la meilleure forme de sa vie dans sa meilleure shape possible je ne crois pas ça veut pas dire que en faisant un peu de compétition l'iroc de temps en temps il faut faire que les mouvements qui a dans l'iroc on va pas s'amuser à tourner qu autour des fentes du ski erg et du former carrick de kb24 mais encore une fois ça peut lui donner un objectif une trame d'entraînement qui va être beaucoup plus utile et beaucoup plus direct pour son objectif d'aspect physique et de performance que tous les méandres et les détours vendus par un crossfit élitiste compétition qui qui n'a plus vraiment de rapport avec la compétition de 2 pardon qui n'a plus vraiment de rapport avec le concept originel de la préparation physique de crossfit moi je trouve ça aussi très intéressant parce que je peux faire de la compète ou entraîner des gens là dedans en restant dans le respect de la méthodologie du crossfit l'amélioration du grip par exemple pour le travail de farmer carrie c'est quelque chose qui est utile au sport de combat que je pratique à l'escalade que je pratique à l'amélioration de la gymnastique que je pratique à l'amélioration hétérophilie que je pratique l'aspect course à pied ça fait des années que j'explique qu'on peut pas développer une meilleure condition physique aérobie et une meilleure capillarisation notre système musculoskeletique que par la course à pied donc ça remet un petit peu la course à pied en avant je trouve ça très pertinent et encore une fois c'est pour moi une espèce de format de compétition de crossfit sans la punition articulaire sans le côté inaccessible pour certaines personnes parce que oui il y a des gens dans nos salles qui ont 45 ans qui ont des bonnes conditions physiques mais qui ne seront jamais performants sur un squat snatch parce que l'euro sature est telle qu'elle est et que par les blessures du passé les traumatismes et les mauvais placements qui ont eu lieu avant ces gens là n'auront pas une colonne vertébrale une cage thoracique ou une ceinture scapulaire qui pourra supporter d'énormes charges en overhead par exemple vous voyez donc il ya quand même pas mal d'aspects positifs à ce concept en plus on en parlait juste avant en terme d'estime de soi le fait de se mettre au défi devant tout le monde parce que l'aspect arène moi j'ai trouvé ça très sympa en fait on fait des tours donc le tour faisant tour des des 400 mètres un peu plus un peu moins et en fait on tourne le gros avantage de ça c'est que ben on voit des gens on les voit plusieurs fois vous quand vous voulez supporter quelqu'un ah ben vous pouvez passer d'atelier en atelier vous pouvez vous caler sur le côté de la rambarde et le voir passer il ya quand même un côté hyper rentré non on a croisé un paquet de monde qu'on connaît d'ailleurs merci à tous j'ai pas pu faire cinq mètres sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me féliciter ou me remercier du travail qu'on fait que ce soit sur youtube ou que ce soit dans nos programmations j'ai reçu aussi une bonne dizaine de messages à l'issue de l'irox où les gens nous ont demandé nous ont dit on n'a pas osé venir vraiment vous voir on voulait pas déranger mais vraiment continue on vous adore et tout les amis faut venir car il ne mord pas moi la raison principale pour laquelle j'étais venu sur cet événement c'était d'abord partager ce moment avec ma chérie d'amour et aussi vous rencontrer donc j'espère que sur les prochaines échéances vous vous n'hésitez pas est ce que le fait d'avoir un objectif sur une date c'est quelque chose qui te discipline un peu sur ton envie de t'entraîner ou l'intensité que tu mets et puis là tu vas être là encore plus je vais être là encore plus et voilà est-ce que sur ce dernier mois par exemple le fait que je vous inscris ben oui mais en fait il ya des jours où j'avais pas forcément envie d'entraîner où je me suis dit non là je suis obligé par rapport à toi et pour moi aussi simplement et puis là en fait quand on a fini la compète donc déjà moi j'étais pleine d'émotions je disais guillaume j'avais les larmes aux yeux et tout c'était trop trop fier d'avoir réussi d'avoir fini tout ça et après ça en fait on a notre ami de bordeaux qui nous dit mais tu sais qu'il y en a une à bordeaux et bordeaux c'est chez moi donc du coup il me dit tu veux la faire et tout j'ai dit oui direct franchement mais carrément on y va tout de suite et du coup on s'est inscrit certainement qu'on a voulu faire dans les premiers quoi c'est dit c'était lundi donc guillaume tiré division 10 allez-y parce que ça va aller si vous avez un code promo il ya trois mille places si j'ai pas de bêtises il ya eu ça ouvert hier à 18h il ya 800 inscriptions ça va les suivre vraiment donc ça va être un monde donc évidemment tous ceux qui ont été là bas même ceux qui ont ragé parce que tu comprends l'écran il n'a pas écrit comme il devait où ils ont juste pas su compter et tout il faut être honnête à un moment les gens ont complètement déconnecté parce qu'ils étaient dans le mal et on leur en veut pas je vous donnerai quelques stratégies que moi j'ai avec ma montre pour jamais louper un tour etc etc on vous invite on vous invite à y participer tous les gens qui ont participé se sont réinscrits direct nous tous les gens qu'on ait une norme et j'ai trop hâte la prochaine j'ai trop hâte la prochaine j'ai trop hâte la prochaine faites vite parce qu'encore une fois quand on remplit 800 places d'un événement en moins de 24 heures on peut considérer que les 3000 ça va vite passer en plus en tant qu'ambassadeur pour aérox on vous offre 10% donc ça fait quand même 15 balles sur une inscription à 150 pour le moment qui va augmenter après ça vous fait pareil 10% sur les individuels mais encore une fois voilà ce que je voulais vous dire c'est que une bonne leçon qu'on peut tirer de ça c'est que d'avoir une date butoir avec une épreuve c'est en fait un énorme facteur de motivation c'est à dire que vous savez que vous avez une compétition dans quatre ou cinq mois donc pendant quatre ou cinq mois vous allez toujours faire ce truc en plus ce pourcentage d'amélioration en plus cette routine de mobilité que vous n'aviez pas envie de faire alors que cette journée là vous n'avez pas de sport à faire faire ce round de plus à cette intensité de plus que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas d'échéance et ça c'est pour la partie avant et pour la partie après l'expérience est tellement dopaminique que ça vous donne trop envie de de retourner à l'entraînement d'améliorer parce que voilà je suis sûr que que karine sur certains trucs assidia si j'avais peut-être plus fait ça plus fait si c'est comme ça moi-même je lui ai expliqué que j'avais pas capté pendant son entraînement qu'elle faisait solo sur le running qu'elle ne respirait pas à ce point donc aujourd'hui hier on a déjà commencé à s'entraîner d'une nouvelle manière avec une emphase plus importante sur le travail respiratoire pour améliorer ses performances en course à pied voilà on retire des leçons de l'événement est justement dit ben en fait si je me prépare mieux au vu de ce que je viens d'apprendre je peux faire mieux il ya ce côté dopaminique qui va vous motiver à y retourner et donc eh ben on s'en rend pas compte mais événement après événement eh ben on va tenir une meilleure discipline de sommeil d'alimentation et d'entraînement que si on n'avait pas ces échéances là donc c'est quelque chose qui je pense est très important puisque ça nous ancre jour après jour dans notre pratique sportive et en fait jour après jour deviennent des semaines qui deviennent des mois qui deviennent des années et c'est comme ça qu'au fur et à mesure eh bien même au niveau épigénétique on arrive à ancrer des habitudes et des transformations qui nous durent des années et qui font que on vieillit en restant le plus frais possible et le plus en forme possible est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour les gens qui nous regardent non ben moi je voulais juste vous dire inscrivez vous franchement c'est vraiment accessible à tout le monde tous les profils moi si j'ai des amis de bordeaux des copines et tout qui font un petit peu sport encore ben franchement allez-y aussi ça va être génial et puis ça sera l'occasion de recroiser un peu de monde aussi à bordeaux du coup mais en tout cas moi j'ai hâte et vu qu'on a fait le premier c'est sûr que comme tu dis moi je vais essayer vraiment d'être meilleur parce que là je m'entraînais vraiment pour finir pour le finir ouais simplement et là je vais m'entraîner pour être meilleur que le premier ce qui veut dire que moi je vais passer un moins bon moment parce que je n'ai peut-être plus courir à une allure où je peux parler raconter ma vie et la coacher non non c'est facile et bon c'est le but c'est le but en tout cas voilà quoi que vous fassiez là on parle de l'air ox parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et voilà je voulais profiter que karine fasse un petit retour d'expérience sur ce que ça lui a apporté en tant que juste femme qui fait du sport régulièrement et pas athlète incroyable professionnel qui se prend la tête toute la journée sur sa diète sur sa programmation blablabla mais retenez ce truc là que ça soit sur un air ox mais même moi je suis je appartiens à personne que ce soit sur un air ox spartan race une compète de crossfit dans votre salle etc etc l'important c'est que vous trouviez quelque chose qui vous vous stimule et vous donne une discipline de vous entraîner voilà l'irox c'est quelque chose qui fonctionne bien actuellement dans lequel on s'éclate et peut-être que demain on s'éclatera dans autre chose voilà trouver un truc qui vous éclate qui vous fait du bien qui vous donne envie de vous entraînez au quotidien et ça vous apportera un vrai plus dans votre vie dernier point n'oubliez pas que les gens qui passent leur journée à parler de la vie des autres sont très souvent des gens qui n'ont pas de passion alors que les gens qui ont une vraie passion parle de leur passion avec leurs amis qui sont dans la même passion donc même en termes de santé mentale trouver une discipline qui vous éclate et qui vous donne envie de vous pousser et bien c'est vraiment un gage d'amélioration de cette santé psychique voilà on vous fait plein de bisous bye bye